La comédie de la mort À travers les soupirs des plaintes et l'oral, Poursuivant jusqu'au bout la funèvre spirale de ces détours maudits, Notre guide n'est pas virgile et poète, La Béatrix, vu qu'on ne penche pas la tête du fond du paradis. Pour guide, nous avons une vierge haut d'impale, Qui jamais n'a reçu le baiser d'or du hal des lèvres du soleil, Ses jouets sans couleur et sa bouche bleuâtre, Le bouton de sa gorge est blanc comme l'albâtre, au lieu d'être vermeille. Un souffle fait plier sa taille délicate, Ses bras, plus transparents que le jaspe ou l'agate, pendent languissamment. Sa main laisse échapper une fleur qui se fane, Et, ployée à son dos, son aile diaphane, reste sans mouvement. Plus sombre que la nuit, plus fixe que la pierre, Sous leurs sourcils d'ébain et leurs longues paupières, Luise ses deux grands yeux. Comme l'eau gelettée qui va muette et noire, Ses cheveux débordés baignent sa chair d'ivoire, Avelot silencieux. Des feuilles de ciguë avec des violettes Se mêlent sur son front aux blanches bandelettes, Chassent des simples ornements. Quant au reste, elle est nue, Il en rit, l'on tremble en la voyant venir, Car elle a tout ensemble l'air sinistre et charmant. Quoi qu'elle ait mis le pied dans tous les lits du monde, Sous sa blanche couronne, elle reste inféconde depuis l'éternité. L'ardant baiser s'éteint sur la lèvre fatale, Et personne n'ait pu cueillir la rose pâle de sa virginité. C'est pas à elle qu'on pleure et qu'on se désespère, C'est elle qui révit au giron de la mer son doux et cher souci. C'est elle qui s'en va se coucher, la jalouse, entre les deux amants, Et qui veut qu'on l'épouse, à son tour elle aussi. Elle est amère et douce, elle est méchante et bonne. Sur chaque front illustre, elle met la couronne, Sans peur ni passion. Amère aux gens heureux et douce aux misérables, C'est la seule qui donne aux grands et consolables leur consolation. Elle prête d'y lire ceux qui, sur le monde, Comme les juifs errants, font nuit et jour leur ronde, Et n'ont jamais dormi. A tous les parias, il ouvre son auberge, Et reçoit aussi bien la frinée que la vierge, L'ennemi que l'ami. Sur les pas de ce guet d'au visage impassible, Nous marchons en suivant la spirale terrible, Vers le but inconnu. Par un enfer vivant sans caverne ni gouffre, Sans bitume enflammé, sans mer au flot de soufre, Sans belzibut cornu. Voici, contre un carreau comme un reflet de lampe, Avec l'ombre d'un homme, Allons, montons la rampe, approchons et voyons. Ah, c'est toi, docteur Faust, Dans la même posture du sorcier de Rembrandt, Sur la noire peinture où flamboyent un rayon. Quoi ? Tu n'as pas brisé tes fioles d'alchimistes ? Et tu penches toujours ton grand front chaud vitriste Sur quelques manuscrits ? Dans ton livre, aux lueurs de ce soleil mystique, Quoi ? Tu cherches encore le mot kabbalistique Qui fait venir l'esprit ? Eh bien, si Antia, ta maîtresse adorée, A tes chastes désirs s'est-elle enfin livrée ? Ou, comme au premier jour, N'en es-tu qu'à baiser sa robe ou sa pantoufle ? Ta poitrine asthmatique a-t-elle encore du souffle ? Pour un soupir d'amour ? Quel sable ? Quel corail a ramené ta sonde ? As-tu touché le fond des sagesses du monde ? En puisant ton puits, Vous as-tu dans ton souffle monté toute nue ? La blanche vérité jusqu'ici méconnue ? Arbre ? Où sont donc tes fruits ? J'ai plongé dans la mer, Sous le dôme des ondes ? Les grands poissons jetaient leurs ondes vagabondes Jusqu'au fond des eaux ? Les viatans fouettaient l'abîme de sa queue ? Les sirènes peignaient leur chevelure bleue Sur les bancs de coraux ? La sèche horrible à voir, Le polype difforme, Tendait leurs mille bras. Le caïman énorme Roulait ses gros yeux verts. Mais je suis remonté, Car je manquais d'haleine. C'est un manteau bien lourd Pour une épaule humaine Que le manteau des mers. Je n'ai plus de mon puits Tiré que de l'eau claire. Le sphinx interrogé continue à se taire, Si chauve et si cassé. Hélas ! J'en suis encore à peut-être, Et que sais-je ? Et les fleurs de mon front Faites comme une neige Au lieu où j'ai passé. Malheureux que je suis d'avoir sans défiance Mordu les pommes d'or de l'arbre de science. La science est la mort. Ni le pas de Java, Ni l'euphorbe d'Afrique, Ni le manseux Ni lié au sommeil magnétique N'ont un poison plus fort. Je ne crois plus à rien. J'allais de lassitude Quand vous êtes venus renoncer à l'étude Et briser mes fourneaux. Je ne sens plus en moi Pélpiter une fibre Et comme un balancier seulement Mon cœur vibre Un mouvement égaux. Le néant. Voilà donc ce que l'on trouve au terme. Comme une tombe, Un mort, Ma cellule renferme Un cadavre vivant. C'est pour arriver là Que j'ai pris tant de peine Et que j'ai sans profit Comme on fait d'une graine Semer mon âme au vent. Un seul baiser Aux douces et blanches marguerites Pris sur ta bouche en fleurs Si fraîches et si petites Vaut mieux que tout cela. Ne changez pas un mot Qui n'est pas dans le livre Pour savoir comme mon vie N'oubliez pas de vivre Aimez Car tout est là. Aimez ...